Ça va être le verset 30, chapitre 9, page 229. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Traduction Sous-titrage ST' 501 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 Le Seigneur a pour son dévot un naturel, même si celui-ci peut parfois commettre des fautes et s'écarter de la norme dévotionnelle, l'attachement que Krishna a pour lui ne décroît à jamais. Le Seigneur le purifie en son cœur et le remet sur le chemin de la perfection, le rendant ainsi suprêmement vertueux. Donc, je vais commencer par le premier point. Donc, Shila Prabhupada, dans un commentaire du schéma de Bhagavatam, il y a un verset du schéma de Bhagavatam, c'est dans le quatrième chant, si je me souviens bien. Où c'est expliqué que la vie matérielle demande beaucoup d'efforts pour se maintenir, pour gagner de l'argent, pour subvenir à nos besoins physiques, matériels, pour subvenir aux besoins de notre famille, de notre patrie, etc. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et ce verset, il explique que le service de dévotion, il est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus facile à pratiquer. La question pourrait se poser, mais si je dois abandonner ma vie de famille et si je dois abandonner ce qu'on appelle la vie matérielle pour me consacrer à une vie plus spirituelle, ça demande quand même des efforts. Est-ce qu'il faut que je me lève tôt le matin ? Il y a certaines choses que j'ai le droit de faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. Il faut suivre certaines règles et certaines régulations. Si on vit dans un temple, il faut se lever le tôt le matin, etc. Donc, dans le commentaire de ce verset, Shila Prabhupada, il rejette ça et dit non, ce n'est pas une bonne objection. Il dit qu'elle n'est pas recevable. Et en fait, il prend un exemple très, très qu'on connaît tous et qui est expliqué aussi dans ce commentaire. Il explique le Seigneur, donc le Seigneur Narayan, Il y a un verset où il est décrit comme étant le père de toutes les entités vivantes. Puisque tout provient de lui, puisqu'il est le Seigneur suprême, le Seigneur explique lui-même, je me considère comme le père de toutes les entités vivantes. Et là, dans le commentaire, il est écrit, l'attachement que le Seigneur a pour son dévot est naturel. Et Prabhupada, en fait, il explique, il faut regarder un père et un enfant, ou un père et une fille. Quand quelqu'un a un enfant, il a un attachement naturel pour lui et il a une relation naturelle pour lui. Et de la même manière, l'enfant, il a une relation naturelle avec son père ou avec sa mère. Et donc Prabhupada, il explique, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est expliqué que le service de dévotion est facile à pratiquer, puisque naturellement, on a tous une relation avec le Seigneur suprême. Puisqu'il est notre père, de façon naturelle, et puisqu'on est ses enfants, on a une relation naturelle et logique avec notre père. Et donc c'est en ça qu'il explique que le service de dévotion est peut-être extrêmement facile à pratiquer, puisque c'est quelque chose de naturel. C'était une phrase qu'il répétait souvent, je suis à Prabhupada. Il disait que le service de dévotion, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de notre nature, puisqu'on a une âme spirituelle qui a été créée par le Seigneur. Donc naturellement, on a une relation avec lui. C'est juste qu'en ce moment, on l'a oublié, puisqu'on a voulu venir dans ce monde matériel. On a voulu faire notre propre vie, notre propre royaume, mais il reste que ça reste notre père. Et donc il développe cet exemple. Il explique que même si quelqu'un rejette son père et qu'en un moment, il ne veut plus le voir, si à un moment donné, il désire le retrouver, son père l'acceptera beaucoup plus facilement, puisqu'il a une relation naturelle avec lui qui était déjà là avant, et encore une fois, qui est logique et qui est naturelle. Donc Prabhupada, il donne cet exemple. Et il y a un disciple de Prabhupada qui commentait, qui avait fait une classe sur ce verset, et il expliquait, on peut voir que cette chose-là, elle est vraie seulement spirituellement. Parce qu'il dit, ça demande tellement d'efforts de... Il dit, satisfaire le Seigneur, c'est très simple, puisqu'il est notre père, il est satisfait très rapidement. Mais il dit, regardez, prenez l'exemple des leaders politiques. Combien de personnes se sont fait assassiner, alors qu'ils étaient dans une position politique, parce qu'ils avaient soi-disant déçu leur patrie, ou est-ce qu'ils avaient déçu leur subordonnée ou leur chef. Il y a eu tellement d'assassinats politiques comme ça, il y a tellement de personnes qui ont été tuées simplement parce qu'ils avaient failli à leurs devoirs, ou alors qu'ils n'avaient pas été reconnus comme étant des bons politiciens, ou des choses comme ça. Il disait, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, de maintenir une patrie, une nation, de toujours rester... J'ai mon anglais... De toujours... Expectations. Est-ce que tu sais comment dire ça en français ? Toujours répondre convenablement aux attentes de sa patrie, ou alors dans son travail, de son boss, de son patron, des choses comme ça, ça peut être extrêmement difficile. Et dans ce commentaire, c'est expliqué que le Seigneur suprême, il est satisfait très rapidement, puisqu'on est son enfant, donc dès qu'on se retourne vers lui, une fois de plus, il devient très rapidement satisfait, puisque la seule chose qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui. Donc, il y a un... J'aimerais axer la classe sur un point en particulier, à propos de bhakti des vies, c'est que la bhakti est indépendante. Et donc, c'est un point très très vaste, on pourrait parler vraiment très longtemps sur ce point-là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce qu'il faut bien comprendre que le service de dévotion qu'on est en train de pratiquer, qu'on essaye de mettre en place dans notre vie, donc c'est ce qu'on appelle la bhakti, il faut comprendre que la bhakti, elle est indépendante, elle a sa propre volonté, comme on l'expliquait auparavant, c'est une personne, et c'est elle qui décide de venir dans le cœur d'une personne, ou de ne pas venir. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui ont été expliquées par rapport à ça. Donc déjà, on va partir de ce verset, qui explique que si quelqu'un est engagé dans le service de dévotion, et qu'à un moment ou un autre, il fait une erreur, ou alors il s'écarte du service de dévotion, mais que dans son cœur, il désire revenir, et il est sincère dans son cœur, alors Krishna le pardonnera. Donc, il y a un disciple de Prabhupada qui a fait une classe sur ce point-là, parce qu'il y a un dévot qui lui demandait, donc la classe était terminée, puis il y avait des questions-réponses, et un dévot lui demandait comment faire quand un dévot ne se comporte pas d'une bonne manière, comment on doit lui répondre, comment on doit le considérer en tant que dévot, etc. Quelle doit être notre attitude ? Donc, tripoint émarrage, il a répondu sur ce point-là. Il a dit, en fait, il faut comprendre que la bhakti, c'est quelque chose d'indépendant, et il a parlé un petit peu de ce verset, il a dit, même si quelqu'un peut commettre des offenses, ou peut commettre des erreurs, si dans son cœur, vraiment, il est sincère, et qu'il désire se reprendre, et qu'il désire continuer son service de dévotion, il faut le réaccepter. En fait, il expliquait, il y a une phrase en anglais, mais qui est aussi valable en français, on dit, on juge une personne à son passé. Si quelqu'un a fait telle ou telle chose, maintenant, il est comme ça ou comme ça, mais il y a quand même, on peut dire, une marge de manœuvre. On dit, si quelqu'un se repent de ses activités, on peut l'accepter une nouvelle fois en société. Comme quand on est allé au Canada, on a vu ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, dans la société canadienne, c'est le repentir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment mis en avant. Donc, beaucoup de personnes qui sont en prison, ou alors qui ont eu un passé difficile avec la justice, si, socialement, ils montrent, ils font des actions, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour montrer qu'ils veulent se changer, alors la société les réaccepte. Donc, il y a ce principe-là matériel, qu'on peut avoir fait des mauvaises actions dans notre passé, mais si, maintenant, tout de suite, on a une vie meilleure, on agit d'une meilleure manière, alors on est excusé. Donc, c'est plus le présent qui est jugé. Et donc, Tripura et Swami, il expliquent, mais les dévots, ils ne réfléchissent pas comme ça. Il dit, on ne juge pas une personne par son passé, ni par son présent, mais on le juge par son futur. Donc, il expliquait, les dévots, en fait, ils ont cette particularité que puisqu'ils, dans leur cœur, ils désirent servir Radha et Krishna, c'est ça, en fait, ce qu'on doit juger. Si une personne, dans son cœur, elle a ce désir profond de servir Radha et Krishna, alors ce n'est pas ces activités maintenant qu'on doit juger, mais c'est plutôt son idéal, ce qu'il a dans son cœur et le but de sa vie, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça permet, encore une fois, de remettre en place le fait qu'en ce moment, on est des âmes conditionnées. On a désiré venir dans ce monde matériel, donc on avait un désir d'indépendance du Seigneur. Et à un certain degré, on l'a encore en ce moment. Et les Vaishnavas, ce n'est pas ça qu'ils regardent. Ce qu'ils regardent, c'est le désir qui est plus profond que ça, c'est le désir de retourner à Radha et Krishna. C'est le désir d'offrir un service à notre maître spirituel, à la Guru Parampara, à Chaitanama Prabhu, à Radha et Krishna. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'être acceptés et d'obtenir un petit peu de ce service de dévotion. Ensuite, il continue un petit peu. Il dit, c'est expliqué comme ça. Nos acharyas, ils ont expliqué en partie dans le Madhurya Kadambini. C'est expliqué toutes les différentes étapes du service de dévotion. Et donc, une des premières étapes, enfin, la première partie du service de dévotion, elle est expliquée comme étant Anishta. C'est Anishta Bhakti. Anishta, ça veut dire fixe. Et donc, Anishta, ça veut dire qui n'est pas fixe. Et donc, les premières étapes du service de dévotion, elles ne sont pas fixes par nature. Donc, on commence à servir le Seigneur suprême. On commence à développer des sentiments pour lui. On commence à développer une attitude favorable envers lui. Mais, c'est expliqué que c'est possible que de temps en temps, on retombe, ou alors des désirs matériels reviennent, ou alors on s'écarte un petit peu. Mais, encore une fois, ce qu'il faut jauger, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Alors, si, quand on s'écarte du chemin de dévotion et que dans notre cœur, on voit qu'on s'est écarté et on est vraiment déçu de ça et on sent qu'on a fait une erreur, alors cette chose-là, si Krishna, il voit que dans notre cœur, on est sincère et qu'on demande pardon d'une manière sincère, alors Krishna, il acceptera cette chose-là. Encore une fois, Krishna, c'est une personne, donc il est personnel, donc c'est pas qu'il met des étiquettes sur les personnes, il est dans notre cœur, il est dans le cœur de tout le monde. Donc, à chaque activité qu'on fait, il est là. Il voit toutes les activités qu'on fait. Donc, même quand on s'écarte du service de dévotion, il le voit, mais il voit aussi notre réaction. Et s'il voit qu'on est sincère, même si on a fait une erreur, s'il voit qu'on est sincère, il va voir ce sentiment qu'on a dans notre cœur et c'est ça qu'il va choisir, en fait. Il va voir, cette personne-là, certes, elle s'est écartée, mais dans son cœur, il y a toujours ses désirs, il a ce désir de se repentir, donc je vais le réaccepter. Et très rapidement, il peut redonner sa miséricorde. Il y a plusieurs histoires comme ça qui sont vraiment très intéressantes, notamment une histoire qui est extrêmement connue, c'est l'histoire d'Ajamil. Donc, Ajamil, c'est une histoire qui est développée dans le schéma de Bhagavatam. C'est une histoire vraiment intéressante, c'est Adjamil, c'était une personne qui était née dans une famille de brahmanas très, très, très qualifiée. Ses parents, c'était des brahmanas très qualifiés, qui étaient extrêmement pieux. Son père, il faisait des sacrifices très régulièrement, ils adoraient le Seigneur suprême, etc. Et un jour, Adjamil, alors qu'il était parti faire des courses pour son père, il est allé chercher quelque chose pour son père, sur le chemin, il a rencontré deux personnes qui étaient en train de s'enlacer et d'avoir une relation illicite. Et même s'il avait entendu de ses parents, de son maître spirituel et des écritures que c'était quelque chose qu'il fallait absolument éviter, pour une raison ou pour une autre, il était attiré par cette chose-là et il est tombé complètement amoureux, il est tombé complètement épris en fait de la femme qui était là. Et en fait, c'était une prostituée et c'est très intéressant de noter que c'est une histoire qui s'est passée il y a extrêmement longtemps dans ce qu'on appelle un autre yoga, donc un autre âge qui était sur cette terre il y a vraiment beaucoup d'années. Et c'est expliqué qu'à cette époque, c'était quelque chose qui n'existait pas en fait, qui n'existait quasiment pas. Les prostituées n'existaient quasiment pas à cette époque. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que même si à Jamil, il a vu une seule prostituée, ça a été assez puissant pour attirer son cœur en fait. Et donc Radhanath Swami, il prend cet exemple et il explique, de nos jours c'est encore plus dangereux parce qu'on peut le voir, il suffit de sortir dehors et on voit que sur les arrêts de bus, les publicités, c'est des femmes à moitié dénudées ou alors des hommes avec le torse complètement dénudé. Quand on va au cinéma, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe illicite, il y a beaucoup d'alcool, etc. Donc Radhanath Swami, il prend cette histoire et il explique déjà qu'au temps de Hadjamil, pour une raison ou pour une autre, il a vu cette chose-là, il a été attiré. Alors il a dit maintenant, il faut être encore plus précautionneux parce que dans notre âge, c'est ce qui est le plus demandé. Il prend son exemple personnel, il dit, quand j'étais à l'école dans les années 60, il était aux Etats-Unis parce qu'il est né aux Etats-Unis, donc il disait, à mon époque, il dit, c'est vrai, je ne vous mens pas, à mon époque, si une fille n'avait pas eu de relation sexuelle à 16 ans, elle était considérée comme socialement marginale et elle était rejetée par ses pères. Et donc tout le monde, il dit, on était forcé à prendre de l'alcool, prendre de la drogue, avoir des relations sexuelles, il dit, je ne vous mens pas, c'était comme ça. Et donc il a dit, on est tellement poussé socialement à faire toutes ces choses qui en fait ne sont pas bonnes pour nous. Et ça va juste nous aliéner en fait. Et donc l'histoire d'Hadjamil, elle est vraiment intéressante, parce que même s'il était quelqu'un d'extrêmement pieux, qui était marié aussi, puisqu'il a eu ce désir qui est entré dans son cœur, il a rejeté ses parents, il a complètement délaissé ses parents, qui commençaient à être âgés, il ne s'en est pas du tout occupé, il a rejeté sa femme aussi, pourtant qui était une femme très pieuse, et il a pris cette prostituée, il a décidé de vivre avec elle. Et pour maintenir sa vie, malheureusement, puisqu'il n'avait pas de travail, il a commencé à voler, il a commencé à tuer des gens aussi, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc pendant très 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 longtemps, jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à plus de 80 ans, il est resté dans cette vie complètement dégradée, où il n'hésitait pas à voler des personnes, à tuer des gens, il était complètement déconnecté de sa vie auparavant. Et donc petit à petit, la mort a commencé à arriver. Et au moment où il était sur son lit de mort, où il allait commencer à quitter son corps, puisqu'il avait commis beaucoup beaucoup d'actes pécheurs, et puisque dans cet univers, il y a ce qu'on appelle la loi du karma, toute action entraîne une réaction, il y a des yama douta, donc c'est des personnes qui sont venues le chercher, qui sont venues chercher son corps subtil, pour qu'il puisse payer tous les actes qu'il avait fait, tous les malheurs et toutes les souffrances qu'il avait fait encourir à d'autres personnes. Maintenant, ça allait être à son tour de les recevoir. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Donc quand il a vu ses personnalités venir le chercher, il a pris vraiment peur, parce qu'il a compris que tout ce qu'il avait fait subir dans cette vie, il allait maintenant le subir. Et donc il a commencé à avoir extrêmement peur, et par les arrangements divins, dans la même pièce que lui, il y avait son dernier fils, qui était encore en bas âge, qu'il avait nommé Narayan. Et Narayan, en fait, c'est un des noms du Seigneur Suprême. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, puisqu'en Inde, beaucoup de personnes, puisque c'est encore dans la culture, beaucoup de personnes ont un nom ou un prénom qui est tiré du Seigneur Suprême, ou alors de quelque chose de spirituel ou de religieux. Et donc à ce moment-là, quand il a compris la destination qu'il allait l'attendre, qu'il attendait en fait, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est qu'il a dit, j'ai besoin d'aide maintenant. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis tout seul sur mon lit de mort, je ne peux pas du tout bouger, et donc j'ai besoin d'aide. Donc la seule personne qu'il a vue, c'était son jeune fils, qui s'appelait Narayan. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en toute sincérité, et vraiment dans un sentiment de détresse pure, il a appelé Narayan, il a appelé son fils. Donc il a crié plusieurs fois comme ça, Narayan, Narayan, Narayan. Et exactement à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des Vishnudutas, donc ces quatre personnalités qui ont un teint semblable au Seigneur Suprême, qui ont un corps qui lui est semblable aussi, qui sont venus pour écarter la Yamaduta, et qui leur ont dit, non, vous n'avez pas le droit de prendre cette personne, parce que même s'il a commis beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, à l'instant, d'une façon pure, et d'une façon complètement dépendante, avec un sentiment profond de détresse, il a chanté les noms de Narayan, qui sont les noms du Seigneur Suprême. Et donc ils étaient un petit peu perturbés, il m'a dit, mais oui, mais il a vraiment commis beaucoup d'activités pécheresses dans sa vie, comment c'est possible ? Et donc ils lui ont expliqué, même si une personne, sans le savoir, prononce le nom du Seigneur Suprême, avec un sentiment vraiment de détresse, et une demande d'aide, alors le Seigneur Suprême, il va considérer qu'on l'appelle personnellement, et il va donner ses bénédictions à cette personne. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Ajamil, dans sa vie avant, avant que toute cette histoire se passe, c'était un dévot du Seigneur. C'était un Brahmana, il faisait des sacrifices, il avait une vie très spirituelle, et à un certain moment, il a chuté du service de dévotion, donc comme c'est expliqué dans ce verset, il a mené une vie totalement, qui était vraiment toxique pour lui, qui était vraiment mauvaise pour les personnes autour de lui, mais puisque c'était un dévot, Krishna, il a vu tous ses efforts dans sa vie d'avant, et puisqu'il a chanté purement son nom, il lui a accepté, il lui a donné ses bénédictions. Donc, dit avant d'o-prabhu, il explique ce verset aussi, de cette manière-là, donc là, en sanscrit, c'est écrit, apisetsuduracharo, et le verset, c'est, même si son caractère est abominable. Donc, en sanscrit, c'est intéressant, parce que suduracharo, c'est un mot extrêmement lourd, en fait, parce que achar, en sanscrit, ça veut dire prêcher, ça veut dire donner un bon exemple. C'est pour ça qu'on a le mot acharya, c'est quelqu'un qui prêche par son exemple. Donc, achar, ça veut dire agir d'une bonne manière, d'une manière respectable, et d'une manière qui est convenable. Mais durachar, ça veut dire agir d'une mauvaise manière, d'une manière qui n'est pas respectable, qui ne suit pas l'étiquette. Mais sudurachar, ça veut dire qui est absolument, complètement détestable, qui est vraiment, qu'il faut absolument rejeter. Donc, c'est vraiment une emphase très particulière. Donc, en sanscrit, les mots sont considérés de cette manière, c'est des préfixes qui donnent l'emphase sur un mot. Donc, sudurachar, c'est vraiment très lourd de sens. Si Krishna, il a dit sudurachar, ça veut dire vraiment quelque chose d'abominable. Même si quelqu'un commet quelque chose qui est absolument répréhensible, si dans son cœur, c'est un dévot et qu'il se repense sincèrement de cette activité-là, Krishna le dit lui-même, il faut l'accepter comme un dévot, il ne faut pas considérer qu'il a fait une faute. Donc, il y a l'histoire d'Adjamil pour raconter cette chose-là. Il y a une autre histoire très intéressante aussi, c'est l'histoire de l'éléphant Gajandra. Donc, dans sa vie d'avant, avant d'être un éléphant, Gajandra, c'était un roi qui s'appelait Indra Dumna. Donc, je vais reprendre les détails pour ne pas dire de bêtises. Donc, il a rencontré... Donc, ça s'est passé... Donc, c'était le roi de Pandya. Donc, maintenant, ça se situe dans le sud de l'Inde. Et donc, c'était un roi qui avait fait beaucoup d'activités pieuses, qui avait eu une vie vraiment parfaite, qui avait une vie très respectable. Et à la fin de sa vie, quand il a vu que ses derniers jours approchaient, il a laissé son royaume, il a laissé son royaume à son fils, qui est devenu le roi. Il a décidé de s'isoler dans les montagnes et de simplement méditer sur le Seigneur suprême et de l'adorer. En fait, méditer sur lui et l'adorer. Donc, en ayant une vie très, très simple. Donc, il était vêtu très simplement. Il avait laissé ses cheveux pousser. Il avait une petite hutte vraiment extrêmement simple. Et toute la journée, il passait son temps à méditer sur le Seigneur suprême et lui offrir des prières et lui offrir son adoration. Et il avait fait aussi un vœu de silence. Il avait décrété qu'il n'allait plus parler. Maintenant, il allait simplement s'absorber sur le Seigneur suprême. Et donc, un jour... Donc, c'est le sage Agastya Muni qui, pour une raison ou pour une autre, passait dans cette montagne avec ses disciples. Et donc, il est passé non loin de la hutte du roi Indra-Lumna. Il est passé vraiment près, mais il a vu qu'Indra-Lumna ne répondait pas du tout à sa présence, qu'il ne lui a pas du tout offert ses hommages, qu'il ne lui a pas offert de s'asseoir ou à manger, qu'il l'a complètement ignoré. Mais il ne savait pas qu'il était dans une transe spirituelle, en fait, qu'il ne pouvait pas voir le monde externe et qu'en plus, qu'il avait fait un vœu de silence. Donc, le sage Agastya Muni, il a été très mécontent de cette chose-là. Et puisqu'il a pris ça comme une offense, il a dit puisque tu agis d'une manière animale, tu vas devoir devenir un animal dans ta vie prochaine et tu deviendras un éléphant. Parce que même si tu es un roi très puissant, tu es extrêmement bête parce que tu ne l'as pas rendu tes hommages à un sage. Donc, dans ta vie prochaine, tu deviendras un éléphant. Parce qu'un éléphant, même s'il est extrêmement puissant, il n'a pas forcément une intelligence extrêmement développée. Donc, il dit je te maudis de cette manière-là. Donc, c'est... Donc, je suis la Prabhupada, dans le verset du Bhagavatam et dans le commentaire. Il explique que c'est vraiment intéressant parce que le roi Indrabyuna, quand il a reçu cette malédiction, il n'a pas été inquiété et il n'a pas vraiment ressenti de détresse puisque c'était un dévot du Seigneur. Donc, il a compris que tout ce qui arrivait dans sa vie, c'était la volonté du Seigneur. Donc, il a dit si cette chose-là doit m'arriver, ça veut dire que c'est la volonté du Seigneur, donc ça veut dire que c'est pour mon bien. Donc, il l'a accepté pleinement. Il n'a pas du tout été inquiété de cette chose-là. Donc, au moment où il a quitté son corps, puisqu'il a été maudit par un Brahmana, cette chose-là s'est réalisée. Donc, il a pris naissance dans le corps d'un éléphant. Et donc, il y a toute une histoire sur Gajandra, qui est assez longue, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain moment, il était en train de se baigner dans un lac et il y a un crocodile qui a attrapé sa patte. Et donc, c'est expliqué que le crocodile, son espace naturel, c'est l'eau. Donc, il est vraiment très fort dans l'eau. Mais un éléphant, c'est plutôt la terre. Donc, ils ont combattu pendant très longtemps. Mais le crocodile, puisqu'il était dans son élément, au fur et à mesure où il combattait, il gagnait en puissance. Et l'éléphant, puisqu'il n'était pas dans son élément, puisqu'il était dans l'eau, petit à petit, sa puissance diminuait. Donc, au bout d'un moment, l'éléphant, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir combattre plus longtemps, qu'il n'allait pas pouvoir se débattre et qu'il allait se faire manger et qu'il allait se faire tuer par le crocodile. Et donc là, ce qui s'est passé, en fait, puisque c'était un dévot dans sa vie passée, puisque c'était un grand dévot, qu'il avait de la bactie dans son cœur, le Seigneur suprême, il lui a permis de se souvenir de sa vie passée et il lui a donné la capacité d'offrir une prière, en fait, au Seigneur suprême. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'avec sa trompe, il a pris une fleur de lotus qui était dans le lac, il l'a portée vers le ciel et il s'est adressé au Seigneur suprême. Il a commencé à lui offrir des prières. Et exactement à ce moment-là, le Seigneur suprême, il était extrêmement satisfait, donc il est venu le délivrer de cette situation, il a tué le crocodile et il l'a libéré de cette situation. Et, donc, le Prabhupada, il explique que Gajandra, il a pu obtenir Sarupia Mukti. Donc, Sarupia Mukti, c'est une libération particulière, c'est le fait d'obtenir un corps semblable au Seigneur suprême et des attributs semblables au Seigneur suprême. Donc, il y a différentes régions dans le monde spirituel et donc, une des destinations qu'on peut atteindre, c'est cette Sarupia Mukti, c'est le fait d'obtenir un corps à plusieurs bras qui est semblable au Seigneur suprême. Et donc, cet exemple, il est donné par les Vaishnavas pour plusieurs raisons. Et la raison qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, même s'il avait été maudit, même s'il était dans une situation complètement défavorable, puisque dans sa vie passée, c'était un dévot et qu'il avait déjà cultivé cette dévotion et qu'il avait déjà cette bhakti dans son cœur, elle s'est réveillée à ce moment-là et ça lui a permis d'offrir une prière. Il y a aussi une autre histoire un petit peu semblable, c'est l'histoire de Bharat, de Bharat Maharaj, qui, pour une raison ou pour une autre, dans une situation un peu similaire, alors qu'il faisait des austérités et qu'il avait laissé son royaume, etc., il est devenu attaché à une jeune biche, à un jeune fang et il a commencé à s'en occuper, il a commencé à l'aider et pour une raison ou pour une autre, il a complètement délaissé sa pratique spirituelle pour s'occuper de cet animal. À tel point que toute sa journée, il pensait seulement à lui et à un moment donné, le fang a disparu. Donc, il a commencé à le chercher dans la forêt et en le cherchant, parce qu'il ne regardait pas vraiment où il marchait, il est tombé dans un trou, en fait. Et donc, il savait qu'il allait quitter son corps là et au moment où il allait quitter son corps, il y a le fang qui a passé sa tête au-dessus du trou. Et donc, au moment de sa mort, la chose à laquelle il a pensé, c'est ce fang. Et le Seigneur, il explique dans la Bhagavad Gita que la dernière pensée qu'on a au moment de notre mort, c'est cette chose-là qui va conditionner notre vie future. Et donc, puisqu'il a pensé à ce fang, d'une manière logique, il a obtenu le corps d'enfant. Mais, encore une fois, pour montrer à quel point la bhakti, c'est quelque chose de particulier, même s'il était dans le corps d'enfant, puisqu'il avait un très très haut niveau de bhakti dans sa vie passée, il avait toujours cette bhakti dans son cœur et même en tant qu'enfant, il avait cette conscience, il avait cet amour envers le Seigneur suprême. Donc, tout de suite, ce qu'il a fait quand il a grandi un petit peu, il s'est séparé de sa famille de fang et il est allé dans un ashram où il y avait des sages qui récitaient des prières pour le Seigneur suprême. Parce que même s'il était dans un corps de fang qui était encore un animal, il avait cette conscience qui était restée éveillée. Et donc, ça, c'est un point qui est unique et qui est seulement, qu'on peut seulement observer dans le service de dévotion, dans la bhakti et qui n'est pas présent par exemple dans le gyan ou dans le karma. Par exemple, c'est expliqué que les gyanis, donc des personnes qui font des austérités pour obtenir des pouvoirs mystiques ou pour obtenir la libération dans une planète qui est encore matérielle, par exemple le paradis, etc., c'est expliqué que s'ils font la moindre erreur dans leur service et dans leurs austérités, le fruit leur est complètement refusé. Et donc, la bhakti, elle est parce que malheureusement, le gyan marg, donc le chemin du gyan, n'est pas assez puissant en lui-même pour rentrer dans le cœur d'une personne qui est impur. Il ne peut pas rentrer dans un cœur qui est impur. Mais la bhakti, c'est expliqué qu'elle peut rentrer dans le cœur de n'importe quelle personne. Même dans le cœur de quelqu'un qui est complètement impur, qui a fait énormément de péchés, la bhakti, si elle le désire, elle peut rentrer dans son cœur et elle peut complètement le purifier. Et il y a seulement le service de dévotion qui peut faire cette chose-là. Toutes les autres voies de réalisation spirituelle, elles n'ont pas le pouvoir en elles-mêmes de rentrer dans le cœur de quelqu'un qui est impur. Il y a un exemple vraiment intéressant à cet égard-là aussi, c'est Narada Muni qui est un très grand sage qui voyage beaucoup dans les univers. Un jour, il voyageait au-dessus d'une forêt et dans cette forêt, il a vu quelque chose de très étrange. Il a vu beaucoup d'animaux éparpillés dans la forêt qui étaient au sol et qui étaient en train d'agoniser avec des flèches dans leur corps mais qui n'étaient pas morts. Et il a remonté la trace comme ça, il a trouvé beaucoup d'animaux comme ça et il est arrivé jusqu'à la hutte d'un chasseur qui s'appelait Mringari et qui, pour une raison ou pour une autre, son grand plaisir dans la vie, c'était de faire souffrir les êtres vivants et c'était particulièrement de chasser mais sans tuer les animaux qu'il chassait. Donc il partait à la chasse, il tire des flèches sur les animaux, il les blessait pour pas qu'ils puissent bouger mais il ne les tuait pas. Il les laissait agoniser comme ça et c'était sa vie, c'était son plaisir dans la vie. Et donc Narada Muni, quand il a vu ça, il était vraiment très peiné et il a décidé de donner ses bénédictions à cette personne-là pour qu'il puisse devenir un dévot. Et donc, encore une fois, cette histoire, on peut en discuter sur différents points et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que cette personne-là, on ne peut pas dire qu'il a obtenu le service de dévotion grâce à ses actes pieux puisqu'il n'en avait fait absolument aucun. Au contraire, il n'avait fait que des actes impis. Mais pourtant, pour une raison ou pour une autre, la bhakti est entrée dans son cœur. Et donc c'est en ça que, encore une fois, le service de dévotion, c'est quelque chose qui est complètement à part de toutes les autres voies spirituelles parce qu'elle peut entrer dans le cœur d'une personne qui est complètement impure et elle peut complètement changer son cœur. Une histoire très intéressante aussi, c'est l'exemple de Pralad Maharaj. Donc Pralad Maharaj, il faut savoir que il a posé cette question en fait à Nishingadev, il a posé cette question « Comment se fait-il que j'ai de la dévotion pour toi ? Comment se fait-il que dans mon cœur j'ai un amour si profond pour toi ? » Et donc le Seigneur Nishingadev, il lui explique donc la référence c'est dans un purana je ne l'ai plus ici je crois que c'est donc c'est dans le Brihan Narashimha Purana que c'est expliqué cette histoire donc le Seigneur Nishingadev il a répondu à Pralad Maharaj il a dit « En fait, dans ta vie passée tu as fait une activité pueste qui t'a permis d'obtenir cette position ici maintenant dans ta vie passée tu étais quelqu'un qui malheureusement avait une vie très dégradée aussi un peu de la même manière que Adjamil a vécu sa vie il a dit « Et un jour tu étais avec ta compagne et vous aviez décidé vous aviez décidé de rester pour la nuit dans un endroit et pour une raison ou pour une autre vous êtes complètement corrélé toute la nuit et vous n'avez pas arrêté d'argumenter l'un avec l'autre donc vous n'avez pas dormi de la nuit vous êtes resté éveillé toute la nuit à vous corréler à argumenter etc. et donc puisque vous avez passé toute la nuit à argumenter vous n'avez même pas mangé aussi vous étiez juste empêtré dans votre querelle mais ce qu'il faut savoir c'est que vous étiez dans un endroit sain qui était un temple du Seigneur Vishnu même s'il était délabré et qu'il était complètement dans la forêt c'était quand même un endroit sain et il a dit « Et ce jour-là c'était le jour de Nrishinha Satorudashi » et donc puisque même si d'une manière complètement non-foulue vous êtes resté dans un lieu sain un jour sain et vous avez observé un jeûne même sans le savoir cette chose-là ça vous a donné assez d'actes pieux pour que toi dans cette vie ils te deviennent mon dévot et donc encore une fois c'est intéressant et cet exemple nous montre que la bhakti elle est tellement puissante que même si quelqu'un observe des hangas de la bhakti donc des des on peut dire ça des branches du service de dévotion même si quelqu'un sans le savoir observe une de ces branches du service de dévotion il en obtient des résultats donc c'est quand même vraiment intéressant il y a aussi donc c'est dans le bhakti sandaba Shijiva Goswami il donne plusieurs exemples pour vraiment encore appuyer ce fait comme quoi même si quelqu'un une entité vivante elle observe sans le savoir une activité pieuse elle peut obtenir vraiment un bien spirituel immense donc il donne plusieurs exemples il y a une fois il y a c'est un exemple complètement fou mais il y a un oiseau qui a été qui a été attrapé par un chien et qui a été tué par un chien et ce chien pour une raison pour une autre il a couru autour d'un temple qui était un temple de Vishnu puisque cette personne là puisque le chien il a fait tourner il a fait une circumulation il a tourné autour d'un temple de Vishnu et c'est considéré comme un hangas de la dévotion de faire un parékrame donc faire le tour d'un endroit sain l'oiseau qui était mort au moment où il est mort du coup puisqu'il a fait le tour d'un temple de Vishnu il a obtenu la libération il y a plusieurs histoires comme ça aussi qui sont racontées une fois il y a c'est deux brigands qui étaient une histoire un peu similaire à Pralad Maraj Djava Goswami il explique qu'il y a deux brigands qui étaient qui ont passé la nuit dans un temple qui était délabré aussi qui était complètement abandonné et ils ont agité des drapeaux parce qu'ils étaient complètement sous donc ils ont pris leurs vêtements ils ont attaché un bâton et puis ils ont commencé à faire des signaux etc. et un des hangas de la dévotion c'est de faire d'agiter un drapeau en fait dans un lieu sain c'est considéré comme une activité pieuse et puisque ces deux personnes là elles ont fait cette chose là elles ont pu obtenir aussi la libération donc c'est vraiment intéressant c'est Djava Goswami qui donne ces exemples là pour montrer que même des choses qui sont totalement qui pourraient paraître totalement impossibles sont possibles et heureusement que ces choses là existent parce que sans ça ce serait extrêmement difficile d'obtenir le service de dévotion c'est expliqué même dans la Bhagavad Gita Krishna l'explique lui-même de toutes les personnes qui font des austérités de toutes les personnes qui ont ne serait-ce qu'une vie spirituelle de toutes ces personnes là c'est tellement rare les personnes qui comprennent que je suis une personne et qui s'intéressent à moi d'une manière personnelle donc la bhakti c'est quelque chose d'extrêmement rare alors heureusement que toutes ces procédés existent et heureusement que le Seigneur il est miséricordieux il permet de plein de manières différentes d'accumuler des actes pieux d'accumuler de la sous-critie de la même manière c'est expliqué que comme à Jamil si quelqu'un chante le nom du Seigneur suprême il obtient un bienfait spirituel et même si quelqu'un sans le savoir sans savoir que c'est un nom du Seigneur le chante aussi même si quelqu'un c'est expliqué si quelqu'un se moque en chantant le nom de Dieu c'est aussi considéré comme une activité pieuse même si le fait pour se moquer d'une personne ou pour se moquer de dévots ou pour se moquer de spirituels ou de personnes qui sont religieuses c'est considéré quand même comme un acte pieux si c'est fait sans savoir ce qu'on fait oui si c'est fait sans savoir ce qu'on fait il y a un exemple par rapport à ça qui est vraiment intéressant il y a un disciple de Prabhupada qui explique qu'il a connu il y a des dévots qui lui ont raconté une histoire où il distribuait des livres dans la rue et tous les jours dans une ville en particulier il y a une personne qui venait qui faisait semblant de ne pas connaître les dévots donc il s'intéressait à eux il s'approchait d'eux et il prenait un livre donc c'était un livre saint la maghama de guitare et il le déchirait il le jetait au sol il le piétinait et à chaque fois systématiquement à chaque fois qu'il voyait les dévots il faisait ça et à chaque fois il faisait le même cinéma il faisait comme s'il ne connaissait pas les dévots donc les personnes le laissaient approcher et ensuite il prenait une maghama de guitare il le jetait au sol et il le piétinait mais petit à petit cette personne là en fait elle est devenue un dévot elle a joint le temple et maintenant c'est un sannyas je ne sais pas le nom c'est Maktivika Shaswami qui raconte cette histoire là donc comme quoi cette personne là simplement pour le fait peut-être de toucher un livre saint on ne sait pas simplement par cette chose là petit à petit son coeur et sa tendance négative l'a été complètement purifié donc il y a tellement d'histoires incroyables donc je vais terminer la classe sur ce point là pour montrer que la Baptiste est une personne qui est complètement indépendante et elle peut désirer se révéler à qui elle veut et encore une fois elle a le pouvoir d'apparaître dans le coeur même d'une personne qui est extrêmement dégradée et c'est en ça et c'est logique puisqu'elle est reliée directement au Seigneur suprême et puisque le Seigneur il est suprêmement pur c'est expliqué que tout ce qui est relié au Seigneur suprême il est extrêmement pur donc son service de dévotion comme on le dit c'est son pur service de dévotion donc lui aussi il a une puissance qui est absolument incommensurable donc voilà oui maje question c'est le genre de passé donc voilà tout le genre de service de dévotion c'est à peu près c'est le genre de service de dévotion 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 c'est le genre de service de dévotion